Faites en ce 6 août de la transfiguration de notre Seigneur. C'est impressionnant, cet événement de la transfiguration, il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Pierre, celui à qui il confiera la direction du peuple chrétien de l'Église. Je fais un rapprochement entre Pierre et Moïse. Moïse avait eu la confiance de Dieu pour sortir le peuple hébreu de son esclavage. Pierre recevra plus tard la confiance de Jésus pour nous sortir aujourd'hui encore de toutes nos dépendances, de tous nos esclavages. Jean, celui qui a reposé sur le cœur de Jésus. Et ayant reposé sur le cœur de Jésus, il a pu entendre les battements du cœur du Christ, les battements d'amour du cœur de Jésus pour nous tous. Jacques, je vous inviterai à relire sa lettre très musclée, où il nous donne des directives bien claires sur beaucoup de sujets. Réunissez les trois, fréquentez-les et vous entendrez à travers eux la voix du Christ. Car il s'agit bien aujourd'hui de se mettre dans les conditions pour entendre la voix de Jésus-Christ. Savoir écouter. N'est-ce pas ce que dit l'Esprit-Saint aujourd'hui ? Il reprend ce beau verset que nous avions comme un troïde à cette Eucharistie. « L'Esprit-Saint apparaît et la voix de Dieu se fait entendre. » Être disponible à l'Esprit-Saint pour entendre la voix de Dieu qui nous parle aujourd'hui comme hier. Un rapide calcul, petit examen de conscience. « Regardons un peu intérieurement les voix que nous écoutons et qui dirigent nos vies. Sont-elles toutes les voix de l'Esprit-Saint ? » Si vous préférez encore, sommes-nous aujourd'hui en recherche de ce que dit l'Esprit-Saint pour guider notre vie, pour guider les situations que nous vivons et combien d'autres choses ? Si vous préférez encore, regardez un peu toutes les voix que nous avons à faire taire en nous, ou plutôt desquelles le Seigneur devrait arriver à nous libérer pour que nous puissions entendre la Sienne. Faites un petit examen de conscience. Quand, pour la dernière fois, pouvez-vous dire ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce que je pense, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur en moi. Nous sommes dans un monde où on se laisse guider par ses formations, quelles qu'elles soient, les plus saintes, les plus saines, comme les plus tordues. Et comme souvent, nous sommes perdus, nous préférons courir après toutes sortes de voies que celles que Dieu nous dit d'écouter. Le Seigneur Dieu nous dit aujourd'hui, écoutez la voix de mon Fils. « Écoutez la voix de mon Fils. Écoutez-le. » Il ne dit pas sur votre boire, sur votre manger, sur votre sexualité, sur vos manières de penser. Ne dit-il pas surtout ça ? Et ne dit-il pas aussi, écoutez mon Fils pour diriger vos affaires ? Écoutez-le. « Mais combien cela nous est difficile. » Écoutez, le Seigneur, c'est retrouver cette vie d'union avec Lui. Quel est le but de notre vie ? Le but de notre vie n'est-il pas d'être uni à Dieu et à son Fils, En tout cas, pour ma part personnelle, c'est celui-là que je recherche. Être uni à Dieu et mener ma vie selon son cœur. La Vierge Marie s'est laissée envelopper de l'Esprit-Saint Et toute sa vie a été conduite par Dieu et Dieu seul. Je crois, je crois, que nous la fréquentons trop peu. Et c'est peut-être pour ça que nous ne sommes pas conduits par les bonnes voies Et par, excusez-moi, les bonnes personnes. Que peut-on se souhaiter les uns aux autres en ce 6 août Si ce n'est une fête qui nous transfigure Et que pour être transfiguré, il faut écouter Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de Marie. Travaillez, travaillons, afin d'obtenir cette grâce. Et la transfiguration se réalisera dans le concret de nos vies. Le croyez-vous ? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.